et bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne histoire et passion aujourd'hui je suis très content de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui c'est un essai virtuel alors malheureusement aujourd'hui il devait y avoir une vidéo encore mieux qui devait sortir mais je n'ai pas pu la sortir c'est une vidéo super qui devait sortir mais bon voilà c'est comme ça mais aujourd'hui on va essayer dans un essai virtuel une young timer des années 90 l'alpine a610 v6 turbo je suis vraiment très content de vous présenter cette voiture allez c'est parti alors commençons par l'architecture de cet a610 donc comme vous pouvez le voir c'est une voiture avec un moteur central arrière et pour l'équilibré du véhicule de l'équilibré des masses et bien à l'avant on a placé le réservoir d'essence ainsi que la batterie alors nous avons affaire à un v6 prv qui fonctionne très bien donc vitesse max 264 km heure les orations est effectué en six secondes et pour le poids de la voiture c'est une tonne quatre alors cette voiture a été a été produite de 1991 à 95 et à une vocation vraiment de gt on y reviendra par la suite elle vise surtout dans sa concurrence la porsche 993 et mais nous voilà elle nous donne quelque chose vraiment de deux deux d'adorable dans cette voiture elle nous note vraiment les sensations d'une voiture des années 90 une young timer avec voilà ces petits feux excamotables et les feux qui sont à l'arrière teintés ce qui lui donne un air vraiment très très sympathique le moteur central arrière ben il est facile d'accès il n'y a pas de coffre mais il ya des places arrière modulable et ça on va y revenir à la fin le réservoir d'essence comme je vous l'ai dit est placé à l'avant pour l'équilibre des masses c'est très important pour que la voiture voilà est vraiment une bonne pour que la conduite soit vraiment bonne que la voiture soit via fin soit très qu'elle vienne bien la route etc que la conduite voilà qu'il n'y ait pas de problème de ce côté là d'ailleurs il n'y en a pas enfin c'est une voiture comment comment dire voilà c'est une voiture qui se conduit très bien c'est ce que je voulais dire et du coup le son à l'intérieur c'est être assez feutré la sonorisation est très travaillée en fait jusqu'à ce qu'on arrive près dans une voiture électrique les fauteuils maintiennent très bien voilà donc en fait on se sent déjà très bien à bord et ensuite là voilà la voiture accélère fort et aller pour aller à l'accélère très fort mais elle est facile à conduire alors pour parler design je vais vous parler très personnellement c'est une voiture qui me plaît beaucoup voilà à l'arrière ce petit béquet on va retrouver aussi voilà ces jantes presque pleines mais qui vont tellement bien avec ses petites zouis qui sont juste avant le passage des roues arrière et puis elle a un design très alpine très français donc mais vraiment qui me plaît beaucoup voilà c'est des années 90 je peux pas dire grand chose mais ça me plaît vraiment beaucoup si vous si 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 je veux on y reviendra bon là voilà vous la voyez sur un circuit voilà mais c'est pas une voiture à vocation de 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 circuit de performance surtout c'est une voiture qui a pour vocation absolument c'est d'être une vraie gt vraiment de d'offrir des des prestations de grand de grand tourisme et voilà c'est c'est une voiture qui les offre après bien sûr elle n'a pas été produite très longtemps elle a été produite que quatre ans elle n'a pas été très connue et elle n'a pas eu un franc succès c'est dommage pourtant maintenant on aime conduire ces voitures des ces young timers mais qui qui sont vraiment qui ont qui donnent des sensations qu'on n'a plus et qui ont un design très particulier très propre à ces années 90 voilà les feux escamotables moi j'aime beaucoup ça avec pas beaucoup en soi vous savez aujourd'hui on est habitué aux grosses calendres etc regardez moi je vois juste une petite bande en dessous d'ouïe et puis des petits feux intégrés au pare-chocs aujourd'hui on trouverait ça bas de gamme mais à l'époque puis même pour nous aujourd'hui pour ces voitures de l'époque ça nous fascine et puis même cette arrière là avec deux sorties d'échappement un pare-chocs très simple c'est presque un pare-chocs de clio j'ai envie de dire il y a juste la plaque d'ématriculation qui a sa place une bande de feu les feux fumés c'est génial c'est vraiment génial allez on passe à l'intérieur il serait temps l'intérieur bon beaucoup de plastique finition un peu grossière au niveau vous savez des ouïe là au centre ça fait un peu grossier mais bon c'est les années 90 si on aime ça levier de vitesse boîte manuelle évidemment et petite partie particularité je vous ai pas trouvé de photo mais en fait les les portes s'ouvre avec la poignée qui est intégré au châssis bon dans les places arrière je voulais pas dit à pas de coffre dans la voiture mais on peut loger des sacs etc des bagages donc c'est quand même assez logeable alors c'est vrai je vous ai expédé ça en très peu de temps voilà cinq petites minutes et c'était fait mais alors en termes de design en fait c'est pas comme aujourd'hui on a beaucoup de lignes et tout ça que c'est un peu compliqué à l'époque vous l'avez vu c'est une voiture assez ritrac mais il ya quand même du goût il ya quand même quelque chose il ya l'époque en fait cette voiture bien même face aux italiennes etc et ben elle offre quelque chose à cette époque voilà il y avait alpine il ya venturi donc je n'ai pas parlé mais c'est une marque que j'aime beaucoup et j'espère vous faire une vidéo dessus il y avait une tourie à côté qui sa plus proche concurrente française et qui ont toutes deux pour but la porsche 993 et à cette époque il ya encore voilà la présence française on va dire dans ce segment de l'automobile aujourd'hui bien sûr on a eu la résurrection d'alpine qui m'a vraiment réjoui pour ma part mais on n'a pas beaucoup de ces marques grand tourisme etc c'est tellement classe voilà alors la venturi à l'intérieur est beaucoup plus luxueuse ici on est plus sur du gros plastique etc c'est vrai mais c'est aussi un peu le charme de ces anciennes c'est ce qui nous s'ils nous charment nous voilà ceux qui aiment les young timers et bien voilà c'est ce qu'on va rechercher on va aussi rechercher voilà c'est ces moteurs plus anciens c'est ces lignes aussi extérieures mais voilà il ya aussi on va peut-être pas rechercher essentiellement donc uniquement une chose on va rechercher cet ensemble et puis cette atmosphère qui nous en qui nous enveloppe dans ces young timers alors évidemment aujourd'hui j'ai peut-être pas beaucoup de mots à mettre sur la planche mais voilà rien que le fait de vous présenter ces voitures c'est déjà un grand plaisir et certes aujourd'hui il aurait dû y avoir une autre vidéo mais pour moi voilà c'est un plaisir alpine c'est une marque française c'est une marque que j'aime c'est vraiment une marque qui a marqué qui a marqué l'histoire de la fin en fait du 20 du 21e du 20e siècle pardon français dans l'automobile et puisque une marque aussi qui a marqué les anciens et qui nous marque aussi dans le sens où en fait aujourd'hui elle renaît donc ça fait un plus mais c'est une marque voilà on sait qu'elle a marqué notre histoire automobile française et puis elle nous attire parce que comme c'est quelque chose qu'on n'a plus on est vraiment attiré parce qu'on ne connaît pas on ne peut pas être blasé de ça alors voilà je vous ai dit un peu ce que je pensais plus on fera de young timers plus je pourrais vous en parler parce que je ne suis pas forcément habitué une tellement on les a pas forcément toujours devant nous même si c'est même si en fait il y en a dans les rues plus ou moins voilà je peux pas vous en parler comme une voiture moderne où on a beaucoup d'informations dessus etc voilà je vous cache pas avant de faire des vidéos comme ça je m'en renseigne etc donc comme c'est des voitures anciennes la 610 n'étant pas très connu n'ayant pas fait un gros boom je vais chercher la 110 j'en ai trouvé plein mais là c'est énormément d'accès de voilà d'informations etc mais le principal voilà c'est que je voulais présenter alors comme d'habitude mettez un pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait voilà si vous regardez les vidéos que vous voulez liker et bien mettez abonnez vous et puis même si vous vous êtes abonné mettez un pouce bleu c'est encore plus logique alors ensuite partager activer la cloche notification et surtout mettez des commentaires sur tout surtout pour cette vidéo consacrée à youngtimer je vous vraiment je vous encourage à mettre des commentaires ça me réjouit beaucoup allez ciao à bientôt pour une nouvelle vidéo on est toujours ensemble pour la passion